Mesdames et messieurs, bienvenue pour... Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo intitulée La Battle de Food Truck Qui est sponsorisée par YouTube Premium On en reparle dans quelques secondes Et j'en profite pour vous dire que réaliser cette vidéo a été un vrai défi On a dû passer des tests PCR et on s'est même autoconfinés pendant 7 jours avant le tournage de cette vidéo Donc profitez-en, ça n'arrivera pas tous les jours Très bonne vidéo Si nous avons les yeux bandés avec mes compères C'est parce que certainement à ma droite et à ma gauche se trouvent nos food trucks Je suis en équipe avec Ivan Bonjour Ça va ? T'es un pote au mec ? Oui, on a fait des tests Nous nous sommes PCRisés Ivan et moi contre... Thomas Et ça c'est moi aussi Ok, les deux êtres humains sur ma gauche Nous allons nous affronter dans un concept incroyable Chaque équipe a son food truck Et les gens qui travaillent à la Redbox C'est-à-dire environ une trentaine de personnes Devront élire le meilleur food truck Nous ne savons pas à quoi il ressemble pour l'instant Puisqu'il y a quelques jours, il y a quelques semaines Nous avons passé plusieurs heures à élaborer notre menu Nos recettes, la charte graphique, le logo Bref, la tronche que va avoir notre food truck Et donc là, on va enfin savoir à quoi ressemblent le nôtre et le leur Puisqu'on ne l'a pas vu Mesdames et messieurs Avant de lancer officiellement la battle de food truck Retrouvons-nous quelques semaines en arrière Lorsque nous avons élaboré notre stratégie, notre food truck, notre repas, notre menu, etc. Et ensuite on reviendra pour le reveal ici C'est parti ! Nous sommes en guerre Bienvenue dans le grand départ de cette aventure Mais juste avant comme cette vidéo a coûté un demi-rin Elle est évidemment sponsorisée Et pas par n'importe qui Par YouTube Premium Fonctionnalité que j'utilise depuis sa sortie Ça a littéralement changé ma vie J'ai le teint beaucoup plus agréable La peau beaucoup plus douce Les cheveux soyeux Ça n'a rien à voir YouTube Premium c'est plutôt La possibilité de télécharger des vidéos YouTube hors connexion Pour les regarder dans le train ou dans l'avion Ou quand ça capte pas Bref Plus la possibilité de continuer d'écouter une vidéo YouTube en fond Lorsque vous êtes sur une autre application Voilà, elle continue de tourner Voir même quand votre téléphone est verrouillé J'utilise toujours en voiture C'est incroyable Plus un accès à YouTube Music C'est à dire toute la musique du monde dans ton téléphone Plus YouTube Kids Et enfin Ça vous permet évidemment de consommer YouTube sans aucune publicité Parce que ça va hein Les YouTubeurs qui mettent des publicités en plein milieu d'une vidéo Euh non ça coupe le rythme Je suis désolé Comment ça je le fais aussi ? Ah bon ? YouTube Premium c'est 11,99€ par mois Et grâce à mon lien dans la description vous avez le droit à deux mois offerts au lieu d'un Et pour les étudiants c'est 6,99€ avec un mois offert Alors les gars c'est sans engagement Donc essayez Et puis si ça vous plait pas arrêtez tant pis mais tentez le coup Merci à YouTube d'avoir sponsorisé cette vidéo YouTube sur YouTube C'est parti pour la battle de food truck On va s'installer On a 3h pour définir ce qu'on veut faire Ce qu'on veut vendre Ce qu'on veut faire manger aux gens Bref tout de A à Z Et on va même être accompagné de graphistes Un chacun Des graphistes de Space Fox Voilà c'est une marque de vêtements Je sais pas si vous connaissez On se met en place ? Allez c'est parti ! Donc Yvan et moi Contre Etienne et Thomas Est-ce que c'est le moment où on découvre les différentes options que l'on a ? Bien sûr Alors ça c'est quoi ? Ah on découvre le food truck là Oui le food truck Et après on va pouvoir choisir ce qu'il y a à l'intérieur Donc c'est un master Sans parler du moteur rapidement Un 125 DCI C'est pas très puissant mais ça du coup 125 DCI Je crois qu'on est pas du tout sur le bon concept C'est pas ça C'est une haute en tout cas hein Le moment où on fera frire le homard aucun problème Ah mais est-ce que t'es vraiment là dessus ? Je sais pas C'est drôle Mais Etienne il me parle du moteur du food truck J'en étais sûr J'en étais sûr Mais en même temps là c'est un 125 DCI Il ne va pas rouler Moi je veux faire des sorbets Est-ce que t'as des idées de pistes de... vers quoi on parle ? Moi j'aimerais juste qu'on parle J'aimerais juste qu'on parle dans le gastro de ouf quoi Des cloches C'est incroyable Je peux juste te dire du coup Etienne j'ai une idée C'est que je me dis d'un simple gilet mac 3 Je peux retirer ça et on peut devenir les frères moustache Oh putain Meg Mais mec on a tout Vous dites le moustache de saumon ou de la moustache de bœuf ? On peut vous inquiéter si on vous dit qu'on a l'identité visuelle, le nom et le concept ? Oui c'est humiliant et inquiétant Ca fait pas mal d'adjectifs qui cassent les couilles Bon bah café ! Moi j'avais deux idées de concept C'était soit on partait sur un truc sur la mécanique Genre avec des rêves Pourquoi pas ? Du coup c'est pas drôle parce que toi tu connais rien Alors ça peut être drôle Je fais un pain vert toi tu fais un pain vert moi Et autre chose c'était un truc qui te donne des jeux vidéo avec genre Tu peux manger et jouer en même temps avec je sais pas Un Steinbauer Pourquoi pas ? Si par exemple on fait la cuisine d'une nationalité ? On a un quatuor Après ils sont partis dans l'ultra luxe j'ai pas C'est très très bien Nous on reste un food truck, on reste simple Et puis faut pas oublier notre cible La cible c'est les gens de la Redbox J'aime beaucoup ton idée de gastro Mais c'est juste que j'ai peur de pas être à la hauteur je te le dis honnêtement Mais je peux être ton commis Tu pètes ton corps fou Je suis ton commis Ah non on s'en fout pas Ce qui est juste drôle c'est que Conserve de la truffe Ok ouais je vois ce que tu veux dire Food truck, des versions Des pas de carbos Version truffée On prend 3 basiques du food truck Et on les chiquissis Putain c'est stylé là Genre hot dog à la Musique On est très près quand même On va pas se mentir J'aime ça Ouais j'ai rien entendu moi franchement J'écoute pas du tout J'me disais J'me disais Moi j'ai tout entendu parce que j'écoute Ça joue vachement en fait Ouais ça doit jouer de ouf Faut tenir un ténor qui chante en italien Ah c'est vrai ça c'est bien Et on est tous les deux en 3 pièces Bien sûr qu'on est en queue de pi tu veux dire Framoustache ça fait très italien Ouais ouais c'est pas obligé On s'en branle un peu Mais non je pense qu'il faut qu'une base Assez simple mais qu'on va pouvoir master Tu vois On tient le bon truc quoi J'pense hein Ouais Parce que du coup on peut faire pâtes Peut-être qu'on peut faire un autre plat Mais genre euh Les paninis aussi Ahhhh Paninis c'est sympa Ah la truffe du coup La petite panini Panini Au secours Je crois même qu'il est intégré dans la pâte à pain Je vois pas pourquoi ce serait pas possible Il faut un plat chaud Il faut un plat chaud Plus euh Il y aura un rappel de la moustache dans chaque plat Un petit peu de poil Ouais Dès qu'on m'accueille la personne Dès qu'on m'accueille la personne Il a pas encore trouvé Il propose une coupe de champagne Bien sûr C'est gratuit J'ai entendu ce qu'ils allaient proposer au client en attendant Il leur proposer une coupe de champagne Ça ira super bien avec la bouffe mexicaine Rires La bouffe mexicaine Il faut de la bouffe mexicaine Elle est très bien Ah mais tu vois Genre par exemple juste Sauce Champagne ça claque Ouais ouais On peut prendre un ingrédient de là et le mettre là Ok Et bah le homard peut-être Avec les pâtes là C'est un peu classique limite quoi Ouais ouais tout à fait On devrait contrecarrer leur stratégie de luxe Parce que je sais que c'est des gens là Nous on fait du simple On fait du pâté Avec des filles là Avec des bons Des bonnes loches Qui servent du pâté Est-ce que les food trucks seront à côté ? Et t'as un côté Où c'est un palace 5 étoiles Et t'as l'autre côté Où c'est Pa-pa-pa-poin Pa-pa-poin Allez ! Vas-y on fait un truc de gros beauf Je trouve qu'en boisson on manque d'une vanne quand même Y'a de l'eau des nuages et tout ça Aux plates pétillantes Nuages Arros C'est incroyable Les brochettes Oh ouais des énormes Comme ça c'est drôle Et sur la brochette Y'a tout Entrée plat dessert Ah le concept il est fou Est-ce qu'on te propose un vin avec notre plat ? Bien sûr Si y'a pas un fucking sommelier Qui fait déguster aux gens gratos Des bouteilles à 1000 balles C'est incroyable Qu'est-ce qu'on peut faire à la place des frites Mais qui est pas des frites ? Des frites de patate douce Tu vois après on peut faire ça Mais avec des ingrédients hyper bons dedans quoi Un dessert qu'est-ce qu'il te plaît ? Tiramisu Tiramisu Bah est-ce que c'est là où on sort pas les feuilles d'or ? Eux ils sont dans le péteux là ? En fait vous savez pas notre concept hein ? Vous savez juste que ça coûte cher certains ingrédients mais... Moi je sais un truc c'est que vous m'énervez quoi Et là vous êtes là Vous avez trouvé une recette là ? Des recettes c'est pas ça qui manque C'est pas ça qui manque On cherche la recette Mais c'est parce que vous vous prenez ça à la légère Genre vous le food truck on va dépenser plein de pognon Et ça va être bien et genre on va être content Nous on cherche à faire plaisir en fait Et ça c'est une ambition difficile Là vous vous faites plaisir Mais je ne suis pas sûr que vous faites plaisir aux gens messieurs Voilà Putain c'est bon ce qu'il dit ! Nous on fait pas de la cuisine on offre une expérience J'ai connu des gens comme ça et bah ils sont en dépôt de bilan On va se détester à la fin de ce tournage non ? Donc ils font une expérience j'ai entendu Donc là on est parti sur des burgers Mais on va faire des burgers ultra luxe en fait Donc il y en a rien avec du tournage Et pour les végés il y en a rien Je parle pas fort parce qu'il y a les deux à côté Il y en a un avec de la burrata Et là on essaye de mettre des légumes On part sur de la courgette On est en train de chercher pour le tournage qu'est-ce qu'on peut mettre avec quoi Et en dessert une tarte à la framboise En son plus pur élément Bah putain tu vois Etienne on y arrive Il essaye ! Il nous faut un nom ! Qu'est-ce qu'il somme l'Italie ? On met nos noms mais qu'on l'Italie non C'est un peu classique Bon maintenant qu'il faut du fun Bah moi en vrai le fait est que je trouve que tout ce qu'on a fait Il y a un côté frère-famille Italien tout ça Je me dis si on donne des serviettes où il y a nos photos nous Notre photo de famille tu vois On fait une fausse photo de famille Exactement Ou qui raconte l'histoire C'est le grand-père Je fais des montages de merde Mais on fait ça c'est trop drôle Ça fait 500 ans que le truc existe 500 ans ? Ah oui depuis 500 ans Depuis 500 ans Ou alors Ou alors C'est truc mais en italien Ah ouais Camion Ou marderie tu vois mais en italien C'est pas mal Paracostadorata Ça sent bien Ça sent bien Paracostadorata C'est cool C'est cool C'est cool Quentin et Guillaume qui travaillent pour SpaceFox On accueille Quentin du coup ? Allez ouais Quentin pour le graphisme Accueillons sous un teneur d'applaudissements Guillaume 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 Graphiste chez SpaceFox depuis Pas longtemps Depuis pas longtemps Ok Là vraiment on va passer à notre premier degré Je suis un peu stressé de te présenter notre projet T'es la première personne à qui on le dit Donc si tu te trouve que c'est de la merde Bah franchement faut le dire Peut-elle l'aura Tu peux le dire Par contre on changera pas Qu'on te récapitule un peu notre concept Donc tu vas être dans la confidentialité de ce projet Moi j'imagine du fond noir avec un peu de doré tu vois Ouais moi aussi Pour le coup on essaye de tomber dans le classieux Mais pas dans le bling bling tu vois Faut pas que ça scintille quoi Bah pas trop en tout cas Donc les couleurs t'as dit c'est Dominance Nord ? Je sais pas je voyais noir et après tout ce qui était un jaune un peu vieilli tu vois genre Ouais c'est vraiment dans le vintage genre fait dans les... La Agostadorata ça veut dire le homard doré Donc on imaginait bien un logo avec un homard Quelque chose d'un peu classieux Non ? T'y crois pas à homard si ? Oh homard ? Ah si j'y crois Si t'y crois ? Bah ouais Donc pour le homard au début on était parti sur un homard en entier mais en... Juste en trait Sauf qu'à la fin les gars voulaient des feuilles de l'oreille autour Donc je les ai rajoutés Je l'ai quand même travaillé plus en logo Et puis je l'ai simplifié pour qu'il soit presque symbolique Il y a peut-être deux choses à savoir C'est qu'il nous faut un logo qu'on a déjà un peu imaginé Oui Et il faut une frise avec tous nos ancêtres Qui ont fait du food truck Donc qui ont à peu près notre tête parce que c'est nos parents Sachant que même les femmes dans notre famille ont une moustache La frise généalogique Donc ouais j'ai récupéré plein de photos un peu vintage toujours Avec des cuisinés pour que ça rappelle le délire quoi Sur les plus anciennes j'ai ajouté simplement la moustache J'ai fait des incrustations sur des photos En leur ajoutant des traits de visage Histoire qu'on ait une petite ressemblance avec eux La typo est importante en fait dans l'histoire La typo est très importante Pour la typo je suis allé chercher une typo script comme les gars voulaient Je pense que déjà trouver une bonne typo Genre Thames du roman, Arial, comics en MS On voit que tu doutes Petit times, petit truc vintage En gros on imagine une grosse moustache comme ça Et on est de part et d'autre un peu comme ça En mode chef tu vois De chaque part de la moustache Ce serait notre espèce de grosse aventure quoi Pour le logo des frères moustache je suis parti sur leur idée principale Donc en gros mettre la grosse moustache L'élément phare de leur projet on va dire J'y ai ajouté la typo dans le style dont je leur avais parlé J'ai ajouté une petite goutte de sauce en gros Histoire de rajouter ce côté gourmand cuisine Qui colle mieux avec le projet quoi Le drapeau italien il est classe le drapeau italien Tu vois sur les voitures et tout ça Est-ce que un gros drapeau italien qui ferait toute la base du camion Comme ça là ? Non ? Je sais pas peut-être Non mais faut me dire Pour le drapeau italien du coup on a gardé l'idée d'un trait avec les trois couleurs du drapeau En dessous le nom On a pas gardé l'idée de mettre des drapeaux partout pour vraiment suggérer l'Italie Faut qu'au moment du rive il y ait nos gueules en gros quoi Notre buste en badass avec la moustache d'enculé tu vois Avec marqué les frères à moustache En fait faut une bonne photo de nous quoi Ouais c'est ça Ouais bah la séance photo c'était pour le coup assez rapide Ce qui était compliqué effectivement c'est d'enlever la barbe de Thomas Puisqu'il voulait pas l'enlever avant le jour J Donc j'essaie en gros de recréer son menton On verra du coup le jour J si ça fonctionne bien ou pas Mais ouais c'est ce qui a été le plus compliqué Parce qu'on enleve une barbe sur une personne surtout sa barbe est quand même assez imposante Putain c'est stylé mais vraiment quoi Si c'est ok pour toi merci beaucoup Quentin Merci Quentin Nous te confions de notre projet Mesdames et messieurs On a notre design final merci beaucoup Guillaume Incroyable Là du coup ça fait un très long moment qu'on a pas vu les gars On a aucune idée de ce qu'ils vont faire On se retrouve dans quelques jours pour la suite de cette vidéo Maintenant Oh putain je suis terrifié Attention il y a un arbor Il y a un arbor Mais à quel moment À quel moment il y a des arbres ici Il n'y en a pas normalement La meilleure rivière Je meurs de chaud lorsque tu me dit nuit On aurait jamais dû se mettre en volée de bain C'est un caillé de ouf Messieurs dames Bonjour Nous nous retrouvons enfin pour le reveal des food trucks Après des heures d'élaboration Des graphistes qui nous ont accompagnés Des conseillers culinaires Il n'y en avait pas Et des semaines d'attente surtout Des semaines d'attente C'est vrai qu'on a tourné ça en 2012 Quand il n'y avait pas le Covid Je suis enfin père maintenant Bravo à toi félicitations On n'en peut plus On a très envie de voir À quoi ressemble notre food truck Et puis le food truck de l'équipe Éclaté en son Adverse J'ai trop hâte Comment on fait là Comment on procède là pour ce reveal Je crois que c'est à base de 3-2-1 À base de 3-2-1 ? Ouais Ohlala J'ai peur Ohlala Je ne sais même plus comment il s'appelle le nôtre Ouais 3 2 1 2 Ah putain mais Par contre je vois rien là Putain Waouh D'accord c'est rien Oh waouh ! C'est magnifique leur truc là ! Il est vraiment incroyable ! Oh il est vraiment incroyable ! Ah vous êtes bons ! Oh waouh ! Oh waouh ! Ils ont une fontaine ! Putain je suis dégoûté dans une fontaine ! Ouais on s'est dit que ouais ! On a mis des petits plats dans les grands fichiers ! C'est pas fini mec, c'est pas fini ! Je suis un peu dégoûté ! Niveau visuel ils nous roulent dessus ! On va visiter un peu leur foodtruck ou quoi ! Oh la la ! Oh la la les gars bravo ! Ah bienvenue hein ! C'est qui ces gars-là ? C'est notre famille ! C'est nos ancêtres ! Eh les gars franchement c'est clean hein ! Bravo hein ! Qui nous fait la présentation quoi ? On fait officiel quoi ! Ah bah donc bienvenue chez les Frères Moustache du coup ! Entreprise familiale depuis 1521 comme vous pouvez le voir ! Ok ! Ah quand même hein ! Pardon ! Mais cet individu ! Il était sur le front de Verdun ! On est d'accord ! Il était là ! C'est clair ! Il était complètement là même ! Ah waouh ! Ah waouh ! Ah waouh ! Le fait est qu'il était sur le front de Verdun ! Alors là ! Alors là ! Alors là ! Là c'est le meilleur reveal ! Qu'est-ce qu'il a fait ? C'est le meilleur reveal ! Pourquoi t'as fait ça ? T'es très impliqué dans ton boulot ! T'es très impliqué ! Alors ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a un tournage qui a rien à avoir cette semaine ! Ouais ! Je serais comme ça ! Bah oui ! Non mais présentez un peu votre espace ! Comment vous l'avez conçu ? Qu'est-ce qu'il se passe en fait ? On a fait une pub télé ! On peut vous la montrer ! Il y a une pub télé ! Bah c'est la pub télé des Frères Moustache ! Découvrez nos recettes made by les Frères Moustache ! Moustache Brothers ! Moustache Siros ! La dente des déestés de la carne de las Moustache ! Bougez pas ! Bougez pas ! Restez là ! Vous êtes très bien ici ! Parce qu'on s'est dit bon bah... Faut vraiment qu'on est au bout des choses en termes de communication ! Mais arrête ! Et de matraquage marketing ! C'est lui matraquage marketing ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! On peut résumer notre cuisine en un produit si vous voulez ! Il y a un produit qui résume ! C'est ça les moustaches ! Je sais plus où est le menu ! Il est là ! Alors ça c'est fort ! Les frites de patates douces ! Ça ça me fait craquer ! Ouais c'est vrai ! Par contre ! Il n'y a que deux plats ! Ouais mais ok ! Tu nous présentes le menu ? Bah écoutez on est sur une solution VG, une solution pour les mangeurs de viande ! Il y a la moustache de bœuf donc c'est un burger mais avec des éléments nobles ! Vraiment ! Il faut plusieurs jours pour s'en remettre ! Ok ! Et après la moustache des bouffeurs de salade c'est pour de la burrata dans un burger ! Ils disent comme ça ! Oh ! Aucune passion ! Après on a mis frites de patates douces mais il faut surtout retenir le mot patates ! Après il y a un petit dessert ? Ouais une tarte framboise, vanille à l'ancienne sur nuage, mascarpone classique quoi ! C'est marqué là connard ! Ça marche ça marche ! Messieurs ! Bienvenue à l'Aragostadorata ! Euh non ! Aragostadorata ! Ouais c'est mieux comme ça ! Nous partons en Italie de manière luxueuse ! Apparemment ! Effectivement on va vous proposer le haut du panier en matière de gastronomie italienne ! On est quand même sur quelque chose de street food comme disent les jeunes ! Tout à fait ! Tout à fait ! Mais avec des choses ultra chéros ! D'accord ! Donc vous avez gardé quand même le concept de street food ! Exactement ! On est quand même sur les seuls endroits au monde où le caviar coûte 12 euros ! Ouais déjà ! Et on en met des pleines tartines ! D'accord ! D'accord ! Ça sent les œufs de limbes ! Normalement c'est du vrai caviar ! J'aurais jamais mangé ! Ça c'est trop bien ! Combien ? 115 euros ! Frais de société ! Que veut dire ! Et c'est normal que les gens se demandent ! Que veut dire Aragostadorata ? A votre avis ! Y'a goût ? Non ? Ça veut dire les frères moustache en fait ! Les cons ! Y'a goût ! Arogasta c'est goût ! Non ? Tu es très mauvais en italien ! Ça veut dire Omar ! Oui ! Ça veut dire le Omar doré ! Ah ! Avec le logo ! Franchement ! C'est cliché nous ! Ouais mais avec le logo et tout y'a un côté euh... Ouais il est beau notre logo ! Ouais franchement ouais ! On voulait rester sur un côté minimaliste et on regrette ! On a peut-être pas de buisson mon con mais on a un logo ! C'est vrai ! Vous pourrez bien bouffer chez vous ou pas ? C'est le genre de goûter moi ! Allez goûter ! Non mais bon ! En vrai ! C'est du caviar quoi ! Non mais bon ! Quand y'a un mouvement de bacule sur les chaussures c'est que toi tu vas cuisiner tout seul ! Donc ! On sait peut-être éventuellement parce que la gastronomie italienne ne fonctionne pas forcément du haut On s'est peut-être accompagné d'une petite équipe D'accord ! Que vous découvrirez au fur et à mesure ça et là ! Ah putain les salauds ! Donc voilà on a des armes vous avez des gens ! Exact ! Saragosta Dorata ! J'suis déçu ! C'était pas... J'ai tout aimé ! Pâtes au Omar sauce champagne ! Y'a des pâtes au Omar et y'a des pâtes sauce champagne y'aura des petits légumes etc. Là ici y'a une équipe qui est très bien ensemble et là y'a Yvan qui a bossé ! Non c'est faux ! Non c'est faux ! C'est faux hein ! Non c'est vrai ! Il découvre les plats regarde ! Au niveau des paninis ! Il lit le truc ! On a des paninis au Omar et des paninis juste ! J'comprends rien à ce menu ! Ah y'a des paninis ! Ah c'est une bonne idée ! Panini à la truffe et panini caviar ! En dessert on vous propose la tiramisu du chef ! Et en boisson on vous propose des vins ! Avec notre familier qui arrivera tout à l'heure ! Je vais venir taper dedans toi ! Il s'appelle Eric ! Ah super ! J'en ai aucune idée ! Ensuite on a de l'eau qui provient directement les icebergs parce qu'on aime bien faire fondre la banquise ! C'est vrai ça va ? Et on a de l'eau en or ! C'est pas une vanne ! C'est une eau 24 carats pour deux rats ! Je me permets juste d'une information ! Il est 9h53 ! Très certainement les clients vont arriver, vont commencer à arriver vers midi ! Ce qui veut dire qu'on a deux heures et sept minutes pour faire toute la cuisine ! Je suis terrifié ! Je suis terrifié ! Mesdames et messieurs ! Messieurs ! Les frères moustache et à la costa ! Sont fiers de vous dire qu'on va à la cuisine ! Ça y est ! C'est parti ! Let's go ! C'est mardi ! Qu'est-ce qu'on fait ? Confie-moi des missions ! Et je te traire ! On va commencer par nos tiramisu ! Ça, c'est la recette du tiramisu ! Qui fait du tremper des biscuits dans du café ! Détail en plus qu'on a pas expliqué ! On a fait des petits masques personnalisés moustache ! De toute façon, il faut savoir que nous, notre concept, c'est vraiment d'être présent sur tous les fronts ! Sauf la bouffe ! Je vais m'attaquer à la crème d'épinards et crème de réfort ! Tu t'es d'accord ! Je sais pas ce que ça dit réfort ! Donc moi je décide de rien faire en cuisine ! Donc je fais rien en cuisine et je laisse faire le chef ! Moi ça me va ! Euh... Ah ! Je sais pas où sont mes affaires ! Voilà, je vois Yvan et il fait pas de vanille ! Non, non, bah il a pas le choix lui ! Je suis désolé, je vais peut-être pas faire beaucoup de blagues pendant un certain temps ! Alors, alors ! J'ai trop peur de... Mec, vraiment, il n'y a pas de soucis ! Donc ça c'est nos cornets de frites ! 100% recyclés ! Non, je sais pas, c'est juste des cornets de frites en bois ! Et on trouve ça méga stylé ! Le problème, c'est que les gens vont manger un peu de bois ! Mais c'est le côté rustique du truc, exotique ! Je suis terrifié Maxime ! Je sais, je vois, je vois ! Et ça commence à déteindre sur moi ! Y'a pas beaucoup de place dans un food truck ! Ouais ! Je me rends compte aussi de la promiscuité ! Ouais, c'est ça le mot ! Et Yvan, il est pas très agréable ! Ah mais je sais, j'ai déjà cuisiné avec lui ! Ta gueule ! C'est un régal ! Mais par contre, qu'est-ce qu'il est bourru ? J'ai pas le temps de faire un podcast sur les food trucks avec la caméra, là ! Non, pas vraiment, non, Maxime ! Il est stressé ! Est-ce que ça te tirait ? Dis-moi ce que t'en penses que t'ailles chercher ! Et moi je continue comme ça les préparer ! J'ai grave pensé à ça ! Mec, j'ai perdu la recette ! T'avais imprimé la recette du tiramisu ! Elle est en-dessous ! Mais non, non, elle y est pas ! Et en fait, vous vous entendez pas du tout ! Mais si, si, si ! On s'entend super bien ! On est partis en vacances ensemble à la mer ! En fait, Aragosta Dorata, ça a été créé il y a quelques années, par mon père, qui était un grand passionné de Omar avant tout ! Et en fait, Yvan, c'est mon cousin ! Ah c'est donc également une affaire familiale ! Donc voilà, c'est pour ça quoi ! C'est pour ça ! Ouais ! 700 grammes, allez hop ! Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen ! Parce que c'est aussi du spectacle ! J'ai aucune idée de la quantité à mettre, mais j'aime bien sûr ! C'est vrai ! On me discute depuis tout à l'heure et ça tombe ! Là, où peut-être les gens se disent, mais il est complètement inconscient ce mec ! Et bien en fait, plutôt que de compter le sucre à mettre, j'ai enlevé du sachet, le sucre qu'il y avait en trop du sachet ! Je vais aller déstabiliser l'équipe adverse ! Bon, je peux expliquer ce que je fais hein ! Si vous n'avez jamais essayé la courgette crue en fine lamelle comme ça, c'est un petit délice ! Et ça, je vais le mariner dans du sésame et de l'huile d'olive, du sésame torréfié ! Et ce sera au-dessus de notre pièce de bœuf, comme ça un peu posée dans le burger quoi ! Ensuite, je vais torréfier mon sésame ! Alors comment torréfier un sésame ? C'est sûrement la question que vous vous posez ? Non ! Bon bah alors... Ah mais c'est déjà le bordel ici ! Qu'est-ce que vous faites là, M. Famoussache ? Oh j'ai un juste... je t'ai acheté un coup de... T'es suffisamment détendu ? Ouais, totalement ! Oh ! Eh non mais là... Non mais ils sont allés chez Métro, ils ont acheté des frites de merde et des... Eh quoi ! Motivé hein, motivé, bon courage ! J'ai une question, Etienne, toi qui es dans la restauration. Quand on dit de la mascarpone, est-ce que ça c'est de la mascarpone ? Bah pas quand il y a marqué Casino dessus ! Bouge pas, je te la sors toi ! Merci Métro ! Mais Etienne ! Attends, je donne un coup de main à deux secondes ! Ça marche ! Bah il m'en faut 800 grammes hein ! Bah c'est bon, tu les as. Bon courage les gars ! Bon bah c'est bon hein, je suis rassuré, ils sont sur la bonne voie. C'est ça le concept hein, c'est d'aider un peu les autres non ? Bah écoute, si c'est ton concept de vie moi, je peux dire qu'un grand oui. Bon bah je vais y aller moi ! Tu te fous pas de la gueule de la culture italienne s'il te plait ? Moi jamais ! Formatutti ! Ti hi ! Aaaaaaamo ! Redis moiti ! Quattro flamaggi ! Heureusement que les clients sont pas encore là. Bonsoir, pas grave, on laisse, les gens se serviront. Alors, moi j'ai hâte de goûter vos plats hein ! Moi je suis tout seul ! Wouuuuh ! Regarde j'ai pas le temps de te parler Thomas ! Y'a zéro van chez Yvan, il peut plus ! Putain elle prend pas cette pute ! Qu'est-ce que vous faites Maxime là en ce moment ? Aux dernières nouvelles, Yvan était en train de faire de la chantilly et il finissait ce qu'il faisait en disant Elle prend pas cette pute ! Ha 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 ! D'accord ! Vous pouvez me confirmer que ça sent le pop-corn et que ça a l'air délicieux ? Ça sent les huîtres et ça a l'air dégueu ! Ah bon pardon ! Putain, pourquoi ça marche pas ? Ça marche pas. Ils ont l'air de galérer les deux là ! Écoute, j'ai une stratégie ! Je vais faire imprimer des petites étiquettes avec marqué dessus Victime de son succès ! Alors que c'est pas vrai ! Et comme ça, les panini au homard, y'en a plus ! Ah non mais du coup faut faire les choix maintenant ! Oui ! Du coup notre seule option végétarienne c'est le panini truffe ! Bah donc on enlève le panini champagne ! Ah ouais, un petit secret mais tu vas le voir dans la suite du tournage, vous allez le voir ! C'est que pourquoi on se presse pas trop pour les desserts ? Parce qu'on a commandé des tartes à la framboise chez Paul ! Ha 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 ! On avait la flemme de faire le dessert ! Du coup là, Etienne il est parti chercher le pain mais pas seulement ! Ok donc là je suis en train de tapisser le fond des ramekens pour le tiramisu pour le dessert ! Donc je prends un boulevard, je le trempe dans le café et hop ! On vient délicatement presser pour tapisser le fond ! Victime de son succès c'est une bonne idée ça ! Tu vois ? Il y a de la crème là ! Tu vois ? Eh j'aime ça là ! Ça c'était de la cohésion d'équipe comme ça là ! Il y a de la crème là ! Bien sûr qu'il y a de la crème, il y a plein d'ingrédients dehors ! Attends t'es marrant toi ! Voilà ça c'est doré comme on les aime ! Juste ça sent bon maintenant ! C'est exactement la même chose que tout d'ailleurs ! Ah bon bah tant pis ! J'y arrive pas ! Bonjour en direct de l'imposteur du siècle ! Voici nos desserts ! Regarde viens voir ! Et en fait c'est pas compliqué ! Il suffit de faire ça ! Et hop c'est nous qu'on les a fait ! On dit qu'on les a fait hier ! On les a fait hier ! Et pourquoi je vois jamais Etienne ? Et je reviens des courses c'est pour ça ! Des courses ! Et t'as fait quoi ? T'as fait la mécanique aussi sous le capot du food truck c'est quoi ? J'ai été chercher les pains hamburgers ! Et tu pouvais pas le faire avant ! Bah non ! Pourquoi ? Bah ils ont été fait ce matin ! Par ? Bah le boulanger ! Ça m'énerve ! Tu peux pas les faire moi ? Les pains de rien il est fou lui ! Non mais du Harris tu sais ! Fin moustache je m'attendais pas non plus à... J'ai pas fait des tartelettes non plus ! Oulala ! J'ai pas été aussi délicat que ce qu'ils disent ! Versez le café dans un bol ou une assiette creuse ! Déposez les biscuits à la cuillère dans le café ! Et mélangez ! C'est pas grave c'est pas grave ! C'est très bien comme ça ! C'est très bien c'est très bien ! Prenez le temps d'étaler votre crème ! Bah ça va pas être difficile de l'étaler vu qu'elle est liquide ! Tu sais quoi ? Tout est une histoire de comment on le vend ! Si on dit non non c'est pas un tiramisu c'est une crème saveur tiramisu ! Ouais de ouf ! Est-ce que t'as plus envie d'acheter un tiramisu du chef ou une crème tiramisu à la feuille d'or ? Bah je sais pas c'est une crème ou c'est un tiramisu ? Non c'est une crème tiramisu ! Ah c'est que vous avez abandonné le tiramisu ! J'en ai eu pour 1424 euros ! Combien ? 1424 euros ! Oui mais c'est parce que bah tu parles du principe que j'ai presque 600 euros de vin ! Mais nan mais quoi ! Ah mais oui mais j'avais oublié cette histoire moi en fait ! Est-ce que vous êtes loin d'avoir fini ou pas ? Il nous reste au moins 20 minutes ouais ! Mais est-ce qu'on décale à midi 30 ou pas ? Ouais ça marche ! Bon bah toujours un site de matraquage communicatif ! On va aller distribuer des masques et moustaches à tout le monde comme ça à midi et demi quand les gens vont débarquer dans le setup Tout le monde sera déjà brandé moustache et ça c'est beau ! Bonjour ! Est-ce que vous mangez là ce midi ? Je peux te proposer ce petit masque pour accompagner ton menu de ce midi ? Ouais ! Est-ce que je peux vous proposer un petit masque pour accompagner votre expérience de ce midi ? Ouais avec ce midi ! Alors je peux vous proposer un petit masque moustache N'hésitez pas à le porter du coup quand vous venez hein ! Et bonsoir ! Comment allez-vous ? C'est un petit masque brandé moustache Ok ! Et surtout n'y voyez pas du tout une communication subjective à travers ce produit C'est de la pure gentillesse hein ! N'hésitez pas à le porter même quand vous allez chez la concurrence c'est important ! Allez ! A tout à l'heure hein ! Propagande validée euh... Nishap ! Super ! Est-ce que je commence à coller euh... votre euh... Ouais 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 tu peux y aller ouais ! Je vais leur expliquer nos stratégies Les gars ! Faut que je sois honnête avec vous ! En fait on a fait trop de plats complexes ! D'accord ! Et du coup euh... Oh les bâtards ! On a eu une stratégie pour en virer un peu notre menu à la dernière minute ! Ok ! C'est d'après une petite étiquette intitulée victime de leur succès ! Alors qu'elles sont victimes de notre incompétence ! Franchement je trouve que c'est un coup de mettre ! Merci ! Ce qu'on va faire c'est qu'on n'est pas bâtards on va quand même leur donner une étiquette ! Tu l'as la vanne hein ! Et comme on n'est pas des radins ! Je vais quand même vous donner une étiquette ! J'ai juste enlevé les mots qui vous intéressaient pas ! J'emmerde ça ici ! Allez ! Au revoir jeune pâlefrenier ! Les mini-pâtes passées ! C'est parfait ça ! On peut pas cuire des pâtes ! C'est cool ! Putain ils sont vraiment... Ils ont l'air un peu vénère ! Mais leur machine à pâtes fonctionne pas ! Ça marche pas du coup ? Non ! Pas du tout ? Non ! On les fait à l'avance dans une grande norme ! C'est toutes les mêmes pâtes ! Ouais mais après comment on les ré-souffle ? Le micro-ondes ! Pas le choix ! Bah go ! Ah le fait ! Putain ! Et c'est parti pour 20 minutes de cuisson ! Bienvenue ! Merci ! Déjà genre pour les... Quand ils arriveront on leur filera genre une coupe de champagnes à chacun ! Important ça ! Ok ! J'ai pris des magnums de ruiner ! 110 euros la bouteille ! J'avais dit que je voulais pas être là à ce moment-là ! C'est 110 balles la bouteille ? Non c'est un magnum ! C'est moins cher que le caviar ! C'est ça qu'il faut se dire ! J'en ai deux ! C'est plus cher que le caviar ! Alors ! Petit point post-it Thomas ! Quand tu verras un post-it rose ! Ouais ! Ça sera pour du... Carnivore ! Un post-it vert ! Comme l'herbe ! 3 bouteilles de Châteauneuf-du-Pape ! 87 euros la bouteille ! Combien ? 87 euros la bouteille ! J'en ai pris 3 du coup je me suis dit que c'était un bon prix ! Eh tu vois j'ai été raisonnable hein ! Non ! Première faune et le gaufre est là ! C'est parti mec hein ! Pour l'instant c'est agréable et plaisant ! Je m'assure 50 là ! Parce que là elle est en train de bien travailler là ! Ouais j'ai du démon un peu comme ça genre bien travaillé ! Eh il est beau gosse ! Mec on est yimble ! Ouais ! C'est bon c'est bon c'est bon ! En vrai on en aura plus de 10 ! Ok mais c'est parfait ! Wouhou ! Putain mais ils vont arriver tous en masse en plus de ça ! Nan 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 ils vous envoient par vagues ! En mode zombie nazi ! Ok cool ! Je kiffe trop ! Ça y est je suis dedans là ! Salut ! C'était une réaction honnête et franche hein ! Une brûlure ! Oh putain ! Thomas les courgettes ! Allez on accélère ! On y va ! Ils ont redemandé 5-10 minutes ! Bonjour et bienvenue pour ce magnifique duplex en direct du... C'est quoi ? C'est un concours ? C'est un food truck challenge ! En direct du food truck challenge ! Aujourd'hui nous allons interviewer les gens qui goûtent les saveurs ! Que dis-je ? Ça a l'air dégueulasse mais on va voir ! Allons-y ! Qu'est-ce qu'on dit ? Est-ce qu'on a une phrase ? Bienvenue chez Agostadorata ! Comment allez-vous ? Ouais ouais c'est très bien ça ! Eh bienvenue chez Agostadorata ! Ils sont tous là ! Tous les clients ! Bah il y a des clients et il y a même Chris avec son micro-trotto en fait ! Ah non ! Au secours ! Je vous propose avant qu'on commence on goûte le caviar vite fait ! Raboule ! Raboule ! Raboule ! Ah doucement ! Non mais c'est énorme ça ! Ça la quantité c'est énorme ! Voilà juste ça ! Ah c'est maintenant que je t'ai dit que j'aime pas trop le caviar ! Il vous reste plus qu'une minute ! Thibaut qui va nous donner un coup de main donc sur la terrasse pour servir le vin notamment et les boissons Bah les boissons à moins ça va aller donc voilà ! On l'a recruté sur un seul critère et on peut le voir sur son visage en ce moment ! Voilà ! La beauté et la moustache ça fait deux critères en fait ! Attention ! C'est bon ? Vite ! La crête ! Attends je retourne ma crête ! Quatre 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 ! Et bonne chance hein ! Et bonne chance à vous les frères moustachus là ! Franchement je me sens plutôt bien tu vois ! Ouais mais ça fait trois heures que tu casses les couilles non ? Absolument ! Il vient de faire sa première blague tout à l'heure ! Bah faut envoyer là parce que c'est prêt là moi ! Est ce qu'on peut célébrer ? Bien joué mec ! Et quand on va jouer notre carte secrète mais il y a moyen pour renverser la vapeur ! Ouais mais plus t'as trop marfait ! Enfin pas toutes mais je vais filer les bonnes ! Alors du coup je pense à un truc ! Rémi est-ce que tu pourrais te mettre à l'arrivée des clients ? Tu peux te mettre devant avec la bouteille voilà comme ça ! C'est ton bébé quoi ! Et puis tu peux même dire des fois le prix comme ça sans aucune raison ! 110€ ! C'est parfait ! C'est parfait ! Oh putain ! Avec plaisir ! On les attend depuis une heure nous ! Ça y est ça commence ! Bonjour ! Bonjour messieurs ! Bonjour ! Les premiers clients arrivent ! Ah ouais ! On doit choisir pour qui on doit manger ! Si tu choisis le premier dans tous les cas tu mangeras chez les deux ! Bienvenue chez Arrigostadorata ! Je sais pas prononcer le nom de ton enseigne ! Attends on est en train de gagner ! On est en train de gagner ! On est en train de gagner ! Tu vois c'est mon enseigne ! Allez allez ! Ah ! Bienvenue messieurs ! Bonjour ! Bonjour ! J'en marche ! Bonjour ! Je vais vous accueillir avec peut-être une petite coupe de champagne ? Avec plaisir ! Tu peux répéter le prix Rémi ? 110€ ! Merci beaucoup ! Putain nos premiers clients font aussi chez nous ! Je vais laisser notre... Pardon ! Excusez-moi ! Bonjour ! Pourquoi t'es avec ça ? Moi je suis journaliste ! Mais c'est quoi ces frites frères ? Elles sont un peu cramées ! Tu sais pourquoi elles sont cramées ? Quoi ? Parce que j'ai trop du coup ils ont repoussé trois fois l'échéance ! Est-ce que vous êtes satisfait de ce que vous avez fait ? Bah on a pas encore fait du coup ! Ah y'a pas de fait là ? Tout est prêt faut qu'on serve mais... Ah oui d'accord ! Y'a trois pauvres clients ils sont là-bas ! Sachant que les pas de champagne ont été victimes de leur succès ! Ouais ! Parce qu'en fait y'a eu plein de clients avant vous ! Là on était dans le jus ! Eh y'a une demi-heure mais fou ! Vous êtes juste les trois qu'on peut pas se croquer c'est tout ! Mais les prochains ça marchera ! Ouais c'est ça ! Fime le champagne ! Fime le champagne ! Fime le champagne ! Fime ! Fime ! Fime ! Je suis très content que les trois premiers clients soient dirigés vers nous alors Yvan ! Tout à fait j'en suis très content parce que les autres plus costes là ils ont l'air bien cons ! Aux trois premiers clients ! Messieurs dames ! D'A la GOSTA DORATA ! D'A la GOSTA DORATA ! D'A la GOSTA DORATA ! Tous ensemble ! Santé ! Eh Charlie et Lulu ! On peut avoir des clients nous ! Parce que... Ils ont choisi chez nous ! Ils ont choisi chez nous ! Ils viendront après chez toi ! Non mais je suis d'accord pour envoyer une deuxième vague ! Ça me dérange pas ! Envoyez une deuxième vague ! Tiens ! Maxime ! Bonjour à tous et bienvenue chez A la GOSTA DORATA ! Alors ici c'est simple, c'est la simplicité, c'est la bonne bouffe ! Et oublier que c'est le patron en face ! Il n'y a plus de patron là ! Exactement ! Il n'y a plus de patron ! Voilà ! Merci monsieur ! Bon là il y a tous les salariés SpaceFox qui sont partis chez les frères Moustache ! Oh les bâtards ! Bah alors qu'est-ce qui vous ferait plaisir ? On a un menu très simple, c'est deux choix de burger ! Un burger donc plutôt carnivore ! Et après du coup on a le végétarien ! Du coup on n'a pas pris des commandes on est vraiment... Bah non pas encore mais peut-être qu'il choisit ça ! Alors vos commandes ! C'est quand même un food truck là, on y va aussi quoi ! On fera des pâteaux homards ! Des pâteaux homards ! Une pâte aux homards ! Deux pâteaux ! Deux pâteaux homards, ça c'est pour toi ! Tiens donc, je suis très curieux du panini saumon caviar ! Le panini saumon caviar ! Je m'en occupe ! On envoie le carnivore ! Un carnivore ! Un carnivore ! Deux végés et un carnivore ! Un carnivore ! Un carnivore ! Super c'est parti ! Alors bien sûr ! C'est les petites portions parce qu'on sait que vous allez déjeuner chez les frères Moustache après Et autant vous dire que c'est un peu grave ! Franchement normalement vous allez vous régaler ! En tout cas ça nous a coûté un petit peu cher en ingrédients ! Mais pas autant qu'à côté ! Où c'est truque, caviar, tout le teintois ! Bon de toute façon là maintenant faut faire la cuisine ! Allez ça part ! En prod ! T'es en train de faire le homard donc je m'occupe du panini saumon ! Une minute cinquante ! Pas plus ! Notre premier burger du coup ! On peut voir l'intérieur ! Bah là j'ai un peu niqué la sauce mais il est beau hein ! Ah merde ça ferme pas gros ! Bon bah heureusement c'est sur place parce que ça ne ferme pas ! Merci ! Ça arrive le deuxième burger ! C'est pas du tout fait dans les règles de l'art ! C'est pas du tout fait dans les règles de l'art ! Vas-y hamburger vas-y ! Putain c'est la première assiette que je serve hein ! C'est bon ! Client numéro 1 ! Ah bonjour monsieur ! Vous avez donc une gaufre revisité, lit de crème d'épinard sur son lit De chantilly au réfort ! Ok ! Avec du saumon Gravelax et du caviar ! Qu'est-ce que t'en penses ? Enfin je sais pas ! Enfin c'est coloré ! Ouais ouais ! Est-ce que vous voulez des couverts monsieur ? Ou est-ce que vous avez gros dégueulasse ? Non plus ! Je reconnais bien la clientèle d'Aragostadorata ! Ah c'est gentil ! Merci beaucoup ! Ah c'est un produit qui est complet ! C'est-à-dire qu'il y a une expérience gustative Il y a aussi une expérience visuelle ! On aime bien refaire les choses jusqu'au bout Chez les frères à moustache par exemple ! C'est aussi l'expérience visuelle ! Et voilà ! L'expérience visuelle ! On en est là ! Et venez voir notre fontaine parce qu'on est pas capable de cuisiner ! T'as pris quoi ? T'as pris quoi ? J'ai pris le panini euh... sous mon caviar ! Ça là ! Vous vous foutez de ma gueule pour le panini là ? Pourquoi ? C'est une tranche de pain en fait ! C'est un panini revisité ! Nous ici on est pour réinventer la cuisine italienne ! Ok ! Notre panini au truffe il est un peu plus authentique ! Mais notre panini saumon caviar on est décidé de le revisiter avec une gaufre façon panini ! Voilà ! Donc c'est une gaufre ? Une gaufre façon panini ! Ok ! Faut me refaire des frites Etienne ! Franchement euh... Salut ! Je suis le relou qui vient vous voir pendant que vous mangez ! Ouais ! Alors pour l'instant, l'avis sur le burger ! Ecoute euh... C'est bon ! Mais on a du mal à le découper avec les dents ! Ah ! C'est mal cuit ! Ah merde ! Aïe 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 ! Mais c'est très bon ! Il a dit que c'était très bon ! Il a dit que c'était très bon ! Il a dit que c'était très bon ! Que ça se mangeait parfaitement bien euh... Je vais chercher des couverts Camille ! Ils sont à l'écoute ! Parce qu'ils changent leur recette en temps réel ! Ça c'est incroyable ! Ah fait chier ! Tu vois c'est pas assez tendre pour le... Ah j'suis deg ! Bah mais c'est pour ça qu'ils mettent de la viande hachée en fait ! Je vais vous prendre un panini saumon caviar ! Très bien ! Un panini sous mon caméra ? Avec plaisir ! On est arrivé ! Sur le marché du full truck ? Oui ! Ça fait quoi ? Ça fait 3 heures ? Bienvenue chez Aragostadorata ! Bienvenue chez Aragostadorata ! Ils ont de la truffe en vrai donc euh... Ah bonne humeur ! Tu vois ils ont seum, ils sont derrière les fourneaux ! Nous on est là, on boit du champ ! Moi je vais par là, y'a de la truffe donc euh... Moi je vais aller voir euh... Très rapidement le prix du ruinard ! 110€ ! Voilà c'est le prix du ruinard hein ! Ah oui oui ! Tout dans le... Vous savez qu'on en a dépensé, l'argent, tout ça... C'est de la gueule ! Est-ce que tu peux montrer le pot de la crème, s'il te plaît ? Nous, on a utilisé de la crème fermière ! Parce que ils se la pètent avec leurs caviar et leurs truffes ! T'as l'heure j'suis passé, y'avait des gros pots de crème casino ! Sans déconner j'en reviens pas ! Moi je vais dans le populaire ! Alors ici on a un... Allez ! C'est bon, ça part ! Voilà madame ! Et même la dorure autour des assiettes, on sent que tout a été pensé euh... La présentation est magnifique ! Merci, merci ! Vraiment j'ai envie de savoir, qu'est-ce qui vous a décidé alors à venir chez Agostadolata ? Bois la truffe hein ! Mon autre plan marche à merveille ! Un verre d'eau aussi ! Un verre d'eau ? Ah on a pas d'eau ! On va aller mettre au frigo comme ça pour en proposer, merci beaucoup ! Ils essayent de vous acheter hein ! Ah ouais ! Ça marche, c'est tout bien hein ! Ah bah ok autant ! Ils m'ont séduit ! Ils t'ont séduit ? Attention ! L'avis sur le vin ? Champagne ? Alors, bois de hêtre, mandarine, sel marin ! Et alors du coup c'est bon ? Ah ouais c'est dégueulasse monsieur ! Yvan ! Quoi ? Il faut jouer notre carte secrète ! Tu penses ? Parce que là je sens qu'on est à deux doigts d'avoir tout le monde ! Ok ! Et là il faut, faut te niquer ! On y va ! On y va ! On y va ! Go ! Envoyez ! Oh nice ! Oh nice ! Oh nice ! C'est incroyable ! Putain ils ont des violonistes ! Non c'est vrai ? Tu sais qu'on a failli le faire ? Bon chambro ! Avec plaisir vous êtes sûr ! Ils ont eu ! Ils ont eu ! Ils ont eu ! Ils ont eu ! Ah c'est au SM2 ! Merci ! Eh vous ferez gaffe hein ! Vos éco c'est une multilaterie là ! Eh ! Ils sont déclarés ou pas ? N'hésitez pas à patienter en compagnie de notre groupe de violonistes ! C'est le meilleur moment de ma vie ! Mon amour est un oiseau rebelle que nul ne peut pas révoiser ! Et si bien en va qu'on l'appelle s'il lui convient de refuser ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Florent et moi ! C'est perturbant quand on pose déjeuner ! J'ai une question ! Oui bonjour ! L'orchestre ! Est-ce que c'est pas intro ? Moi-même ! Je suis assez d'accord avec vous ! Depuis qu'elle s'est mise à chanter ! J'avoue ! J'avoue ! Eh ! T'es pas prêt pour le feu d'artifice après ! Vraiment ! C'est un problème ! Gauche ! Droite ! Droite ! Droite ! Droite ! Ah le bruit du micro-ondes c'est quand même un peu sale ! J'avais mis conscience ! J'ai trop envie de balancer du coup notre... Notre musique ! Ah ! Ah oui ! Il faut pas le rendre ! C'est le copyright ! C'est le copyright ! C'est le copyright ! Hop là ! C'est copyright ! J'ai un moustache de bœuf ! Et toi tu veux quoi ? Moustache de bœuf ça marche ! Va falloir partir maintenant messieurs ! Le pâte panini tartine là ! C'est important ! Incroyable ! Ah oui d'accord ! Vraiment incroyable ! Ah je suis subjugée ! Je pense qu'ils l'ont payé avec du champagne ! On a du monde qui arrive ! On a du monde qui arrive ! Ah oui ! Il y a tous les clients de là-bas qui ont vert ! Ouais ouais c'est ça ! Messieurs dames bonjour ! Bienvenue à la Gostadorata ! Oh bonjour ça va ? Ça va vous ? Oh ! Putain ! Ouais donc euh... Alors ça je l'ai vu sur votre menu ? Rien que pour ça ? Merci beaucoup ! Ah la vache elles sont folles ! Pour moi même ! Mais c'est pas pour moi c'est pour les vendre après ! Yvan ! Ouais ? Ils ont des frites à la patate douce et une tuerie regarde ! C'est vrai qu'elles sont bonnes ! Il m'en reste quelques-unes je peux les ajouter à une de nos recettes ! Il y a deux panini à la truffe là faut que tu les lances ! J'ai plus de frites ! Mais si ! Et j'aurais jamais dû plonger les deux d'un coup ! J'suis trop con ! Mais arrête d'en bouffer y'en a pas ! Il est con lui aussi ! Voilà ! C'est bien fondant ! C'est parfait ! C'est marrant mais dès que tu mets dans une assiette classe même si tu étales un vieux panini de mort ! C'est quand même stylé ! Je pourrais voir votre tristeur d'huile et lui sont trics s'il vous plaît ! Tristeur d'huile ! Oui c'est vraiment les règles salutaires à fond ! Oh il nous emmerde lui mais dégagez-le ! Qu'est-ce qui est fade ? Ah à côté ! Attends je la refais ! Qu'est-ce qui est fade là ? Ça a l'air d'être convivial aussi ça fait des blagues hein ! Eh nous aussi on sait faire des blagues et mettre l'avant en ambiance ! Putain il fait rire ses clients comment il fait ? C'est peut-être les violons là qui nous desserrent ! Ah tu penses ? Ah j'ai envie de y aller ! Et qu'est-ce qui s'inspire la liberté ? Et un bon appétit à vous ! Pardon c'est ici ! C'est trop beau ! On peut pas trop écouter mais c'est trop genre ! C'est magnifique vraiment vraiment ! On va en faire un pour moi ! C'est bon ! Et on vient tartiner généreusement la crème d'épinards ! Et bien sûr le caviar à 115 balles ! Alors ! Faut que tu nous dises quand même ! Comment c'est ? Tiens dis-le ! Ouais ! Cool ! Sors moi deux assiettes ! Ouais ça va te sert ça ! C'est bon ! Bah tu vas pouvoir t'occuper de les dresser ! Ah bah ouais ! Est-ce qu'on est au préalable ou quoi ? Ça arrive ! Ça arrive dans deux secondes ! Tiens déjà ! Merci ! On s'est foutu de ma gueule niveau des frites ! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 frites ! Oh là 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 ! J'ai fait tomber celui du mauvais client ! Putain ! Fais chier ! Il fait quoi l'autre avec ses mains dégueulasses là ? Mais attends on est au McDo ou quoi ? Alors ! On va goûter ! Ah on voit ça a l'air vraiment bon ! C'est succulent ! Il y a un dessert à chaque côté ou quoi ? Absolument ! Je sais pas ! Il me semble qu'ils ont un dessert ! Du gras je crois, il y a marqué gras ! Les desserts ? Ah oui les desserts ! Mais oui ! Je suis bête ! N'hésitez pas à venir chercher vos desserts surtout ! Vos tartelettes, vous avez pris la brioche dorée ce matin ou pas ? Pas impossible ça ! Alors attention ! On est vraiment des arnaquants ! Allez go ! C'est maison ! Qu'est-ce que vous avez pris ? Vous aimez bien la lourdeur ! Vous venez des frères moustache et plutôt que de prendre le... En fait c'est un paniniien ! On avait besoin de quelque chose un peu plus léger et... Tu sous-entends que le panini est plus léger que chez eux là-bas ? Ah non non mais c'est pas... C'est pas... Prenez-moi hein ! D'accord, d'accord, d'accord ! Non mais c'est notre plat le plus lourd donc si c'est plus léger que leur truc c'est chaud ! Et voilà ! Merci beaucoup ! Tartelettes aussi Diane ? Oui ! Toujours attendre le client pour faire le... Là ! Diane ? Oui ! Oh ! Et voilà ! Et délicate attention ! Merci ! Ça se passe comme ça chez les frères moustache exactement ! Efficacité, qualité, convivialité ! Sont les maîtres mots de notre tout nouveau food truck ! Tous les jeudis à la Redbox, ne venez pas c'est faux ! C'est vrai que ça, ça grippe pas quoi ! Mais non, ça colle pas ! Sur le cacao ça colle pas ! Alors c'est un tiramisu revisité ? Donc on est sur une crème ! Et bon appétit ! Bon appétit ! Vous pouvez la boire ! Bonjour monsieur ! Et bonjour ! Je vais vous prendre une coupe de votre coca le plus cher s'il vous plait ! C'est vrai ? Et moi je suis là ! Votre navire cam ? Ouais ! Ah ok ! Ah mais c'est le plus cher ! Non non mais nous, c'est chez nous, c'est à la même franquette ! Je crois que vous avez une vraie complicité avec votre clientèle ! Allez bonne santé ! Et bonjour ! Merci pour cet accompagnement musical, c'était parfait ! T'as l'air très confiant ! Ah bah parfaitement confiant ! Ce qui est un petit peu dommage dans l'histoire, là je l'ai un petit peu en travers, c'est que les musiciens de l'Opéra National qu'on a fait venir sont quand même allés manger chez les frères moustache ! C'est vrai qu'on les paye quand même pour qu'ils viennent et ils vont manger chez la concu ! Je l'ai là quoi ! Vous avez mangé à côté, on est d'accord ? Ouais ! Je veux votre avis ! Et la différence ? Je pense que je préfère le burger parce que je suis trop habitué ! Mais les frites... On est bien d'accord, c'est un peu des covards ! Ouais ! Mais à côté par contre le petit ruineur là ? Ah ouais ? Est-ce que vous faites des petits cafés ? Je serai le petit plus ! Putain ! Je suis désolé ! Je vais aller les voir pour leur donner un peu plus de détails sur leur dessert ! Comment ils veulent pas trop ? Eh ben ça va ! Est-ce qu'on peut avoir un peu plus d'infos sur votre dessert ? Parce que pendant qu'on se fait chier à faire des tiramisu, pourquoi vous tournez la tête là ? Ah non mais c'est ça où au dessert ? C'est les tartes noix de frangoisse qu'on a faite ! Et ça c'est pas fait maison ça ? De petits coups de sucre ! On les a fait hier chez Chacha ! C'est ma coloc ! Excusez-moi, est-ce que vous auriez du café ? Euh... c'est chaud ! Parce que là-bas ils en ont pas, donc ça aurait fait un coup en plus ! Vas-y viens, viens, viens ! On a du café wesh ! Je vais aller... Tu peux aller chercher des tasses ! Ouais ! Merci ! 30 tartelettes, toutes pareilles ! C'est pas vrai ! Et la traviata c'était fait maison ça ? Y'a pas, y'a pas un seul ! Non mais on a demandé à un super pote qui s'appelle Paul ! Ah, le bon dessert ! Et vous avez juste à saupoudrer bande de bain ! Ah, j'adore cette vidéo ! Elle est pas faite maison ! Non, c'est sûr, c'est pas... c'est... c'est pas faite maison ! Les cafés c'était pas dans le menu ça ! Non bah non, on se rajoute des comptes des trucs et surtout que c'est les bonnettes ! C'est plus ce qui fait la différence ! Exactement ! On a du café ! Le meilleur de l'Italie ! Le tiramisu là-bas, très liquide ! La paille quoi ! Ouais, la paille ! Un tiramisupe ! Et apparemment vous avez inventé le tiramisupe ! Super ! Il a raison, j'ai envie de modifier le menu ! Tiramisupe ! Quel connard, il a raison ! Et 3 dessert pour la doule ! Allons-y là ! Oh chaud, c'est parti ! Bonjour p'tit chat ! Bonjour, je sais pas encore pour qui je vote, est-ce qu'il vous reste de la Tom ? Euh, ouais, ouais ! C'est vrai ! Ah, merci mon brave ! Tu veux un autre panier d'itruffé ? Bah, si t'en as d'autres, qu'il en reste ! Un petit panier d'itruffé ! Un demi ! T'es vendu Charles, mais t'es pas du tout objectif ! Ta gueule ! J'suis vendu des deux côtés, c'est là l'astuce ! C'est que vraiment, je vais leur faire croire que je vote chacun pour l'un pour l'autre ! Et ils me donnent des trucs en illimité ! C'est le principe de l'influenceur, tu comprends ? Tant que t'es en position de force, tu grattes ! Moi j'avais besoin d'eau de nuages ! De l'eau de nuages ? Ah non, on a pas ! J'crois que vous avez été très mal habitué monsieur ! Putain, vous avez des Tyrells à la truffe ! Mon vote est totalement chez vous ! Et tu sais quoi ? Ça c'est pour que vous achetez ! Revenez quand vous voulez ! Et bah les gars, mon vote, il est pour vous ! Merci ! Prenez ce violoncelle et c'est cadeau ! Merci mon bras ! Il est comment le blanc alors ? Mais le blanc est pas mal ! Par rapport aux candidats concurrents en face, c'est vrai, ça se tient ! Et contrairement aux autres, c'est que toi tu peux aller l'acheter tout à l'heure si tu veux ! Où t'es le rouge quand même ? T'as une coupe là ? Tu veux encore boire ? J'ai pas goûté le rouge ! J'ai pas goûté le rouge ! Après, ça ne nous dérangerait pas que tu boives du Ruinard, parce qu'il y en a qui aiment beaucoup écoulé ! Tu as des arguments ! Ouais mais quand je disais ça, on mène pas la bouteille quoi ! Bah écoutez, moi j'ai voté pour le homard doré, je vais pas faire l'insulte aux italiens et dire le non italien ! Ils ont eu des arguments assez convaincants, des chips aux trucs qu'ils m'ont donné en cadeau ! Et du Ruinard à 110 balles la bouteille, on le rappelle ! Et je crois qu'ils l'ont assez dit ! Et comment ils s'appellent les frères Tok ? Dans les frères Moustache S.A.S là ? Ils sont sympas ! Vraiment, il y a un capital sympathique qui est là ! Mais, 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 ça manquait de quelque chose ! Je trouvais que le service me laissait un petit peu à désirer ! Mais ils étaient vraiment très sympas et leurs burgers étaient bons ! Mais ils avaient pas d'arguments assez convaincants pour porter le vote quoi ! On va demander qui vote qui ! Viens, viens, viens ! C'était pile le sujet ! Ah merde ! Tu vas voter pour qui ? J'ai voté pour les frères Moustache Parce que je me suis vraiment régalé sur le burger Et j'étais assez déçu du côté italien Beaucoup de poudre d'or partout mais très peu de consistance quelque part Beaucoup de blabla, pas d'action ! Mais voilà ! C'est ça ! Aïe 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 ! Achetés par des truffes ! Je vais pas résister à l'appel des truffes en fait ! Et à l'appel du ruinard ! Je vais voter ! Du moment que Maxime ne me voit pas, on est bon ! Je vote les frères Moustache Parce que je trouvais ça beaucoup plus sympa et bien meilleur ! Malgré la faite que j'ai pas mangé là bas ! Mais le Panini qui en fait une biscotte, c'en était trop ! Nan nan faut pas se foutre de ma gueule hein ! Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sous-titres par Jérémy Diaz